Bonjour à toutes, mes chères lumineuses exploratrices, bienvenue sur ce groupe. Pour moi, c'est important de faire ce groupe parce que je trouve qu'on a vraiment un lien particulier entre femmes. C'est un espace sacré de pouvoir se retrouver aussi entre femmes, en toute bienveillance, avec beaucoup d'humilité, et puis vraiment d'un esprit de collaboration les unes avec les autres, de pouvoir s'inspirer les unes avec les autres en termes de reprendre confiance en soi, d'aller de l'avant à plus de confiance et de sérénité, de pouvoir aller de l'avant aussi ancré et aligné. Donc ça, c'est vraiment le message de ce groupe-là, de pouvoir s'inspirer les unes les autres, dans vraiment cet esprit de bienveillance et de partage. Alors, dans la lignée justement de cet esprit-là, je suis ravie de partager avec vous une clé qui pour moi est essentielle et que je redécouvre, même personnellement, au fur et à mesure de ma vie. C'est celle d'apprendre à s'aimer de manière impositionnelle. C'est un grand thème en effet parce que, ô combien moi-même dans ma vie, je m'encontre des fois, eh bien, ce n'est pas plus difficile, surtout dans un monde très masculin où on nous demande de produire pour être valide, de produire pour être reconnu, de produire, d'être dans une forme de performance pour avoir une place et avoir une valeur. Eh bien, c'est une implication en fait de pouvoir revenir en soi, de revenir à soi, pour être dans un état d'être et dire qu'en fait, ce n'est pas le faire qui me permet d'exister, d'être reconnu, d'avoir une valeur, mais c'est qui je suis moi. Et que toutes, en tant que femmes, en tant qu'hommes aussi, eh bien, nous avons une valeur intrasècle. Intrasècle, pardon. Nous sommes des êtres qui ont été, en général, conçus par amour, dans l'amour, des êtres d'amour, nous avons déjà tout cet amour en nous-mêmes. Et donc, l'état d'être nous permet simplement déjà d'être amour et d'apprendre à nous aimer comme on est de manière inconditionnelle. Et je dis ça parce que moi-même, je peux le voir aussi, il y a des moments où je me juge en me disant si je n'atteins pas ce niveau-là, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément d'importance. Mais bon, vraiment, il faut aller voir, des fois, c'est vraiment superficiel, on ne se rend pas trop compte, et c'est d'aller voir plus en profondeur ce qui se passe en soi pour aller toucher, en fait, cette vérité profonde qui est, en fait, quoi que tu fais, toi, quoi que tu fais, ou quoi que tu fasses, peut-être que c'est plus français, eh bien, tu es aimé, tu es aimable, tu es amour, en fait. Et je pense que quand on touche cette vérité profonde, je suis amour de quoi que je fasse, eh bien, tout de suite, on sent une détente en soi, et c'est justement dans cette détente qu'on peut atteindre notre état de performance. C'est dans cette détente intérieure avec soi-même, en n'étant pas dans le jugement permanent de « il faut que, je suis supposé, je devrais », eh bien, qu'on arrive dans cette détente intérieure et qu'on peut vraiment, eh bien, se, comment on dirait, détendre plus, être détendu avec notre environnement, les personnes qui sont autour de nous, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, et que, eh bien, la relation avec les autres est souvent le reflet de la relation que j'ai avec moi-même, donc en étant plus détendu, eh bien, ça va être une invitation aussi aux autres d'être plus détendu avec nous-mêmes, et donc, on va amener, on va tirer plus facilement l'abondance en soi et on va aussi, eh bien, être plus dans la performance, d'une certaine manière, en étant plus détendu, on va pouvoir co-créer plus facilement avec les autres, on va pouvoir être plus facilement à l'écoute des besoins des autres, on va pouvoir rebondir plus facilement sur des situations peut-être incongrues, il va falloir improviser, voilà, donc la détente, en fait, amène, d'une certaine manière, l'abondance. Donc, le fil rouge de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça, c'est de revenir dans notre état d'être humain avant d'être dans nos fers humains, et je sais au combien, des fois, ça peut être un petit peu, ça peut être peu évident, parce qu'on est, encore une fois, très masculinisé, et que les femmes, on a beaucoup de rôles modèles autour de nous qui sont dans un défaut, moi, en tout cas, personnellement, de femmes, entre guillemets, fortes, c'est-à-dire qui nous montrent qu'elles peuvent faire beaucoup de choses, et là, c'est comme un changement, un renversement de vapeur, en disant, ben voilà, c'est aussi être femme, c'est aussi notre force de pouvoir revenir dans notre aide, dans nos émotions, de pouvoir refaire alliance avec soi-même, femme ou être humain, tout simplement, ce n'est pas une question de genre, j'ai envie de dire, et puis, cette alliance va permettre de nous détendre, et donc, d'avoir une action encore plus profonde, et encore plus alignée, quelque part, avec cet être profond. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, si ça vous a, justement, ça vous a inspiré, si vous sentez que, voilà, ça vous a touché, n'hésitez pas à mettre même un petit cœur, et puis, à inviter aussi d'autres femmes de votre entourage à venir nous rejoindre, dans cette belle tribu de lumineuses exploratrices, de pouvoir nous rejoindre, à pouvoir contribuer ensemble à, voilà, à un esprit de bienveillance, de partage, d'inspiration, et puis, partager aussi avec nous, ben voilà, en quoi, le fait d'être plus dans un amour inconditionnel avec vous-même, à quoi ça ressemblerait, en fait, est-ce que ça serait d'être plus dans l'acceptation qui vous êtes, de vous dire qu'en fait, il n'y a peut-être pas d'imperfection, que tout est parfait, en fait, vous êtes parfaites, comme vous êtes, on est dans, oui, dans des axes d'amélioration, sur, mais, en tant que tel, on a été créé par la nature, si je regarde, on regarde, on a comme une vue un peu méta, un peu vue d'aigle, et que, ben, cette nature, quand on voit tout ce qu'elle crée dans le monde, vous faites partie aussi, et nous faisons toute partie de cette nature-là, et que, et que, donc, en arrêtant de se taper sur la tête, d'une certaine manière, en disant, il faut que je sois plus si, ou je suis posée, être plus comme cela, et bien, on se permet de revenir à notre état de détente, notre état naturel, en fait, et que, ben, voilà, c'est plus simple de pouvoir nous aimer, et d'aimer encore mieux les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, et puis, ben, je vous dis à bientôt, et au grand plaisir de vous retrouver, bien, sur le groupe. Voilà, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada